Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dire comment j'ai eu mon code en seulement deux semaines. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le code c'est difficile, qu'il faut prendre du temps, qu'il faut investir, etc. Aller à l'école, alors que c'est pas du tout vrai. Il faut savoir qu'en fait le code c'est quelque chose que vous pouvez avoir en seulement quelques petites euros. Et pas débourser 100, 200 euros sur une autre code pour avoir le code tout simplement. On va pas se mentir 100, 200 euros pour passer le code, c'est très cher. Aussi, comme vous pouvez le remarquer, ça fait trois semaines que j'ai pas posté de vidéo. Pas plus que tout simplement j'ai passé le code. Et donc en gros ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de révisions, etc. J'ai pas eu le temps et la foi de faire des vidéos. Mais là je reprends petit à petit. Donc il faut savoir que pour avoir le code déjà, il faut que vous ayez un numéro 9. C'est à dire que vous devez être inscrit dans le site du gouvernement, avoir fait une demande de permis de conduire pour pouvoir passer le code. Et en fait pour avoir le numéro 9, il faut attendre un délai d'au moins deux ou trois semaines. Moi c'est assez insolide, donc je sais pas du tout combien je l'ai eu. Mais en tout cas d'après ce que j'ai vu sur internet, c'est en deux ou trois semaines, voire un mois, vous avez votre code 9, que vous allez recevoir normalement un mail comme quoi vous l'avez reçu. Donc en fait ce fameux code 9, en fait, si vous ne l'avez pas, vous pouvez pas passer le code ni le permis de conduire. Donc alors je ferai peut-être une autre vidéo pour vous montrer comment vous inscrire sur le site du gouvernement. Mais c'est assez simple, normalement vous suivez les étapes, vous vous inscrivez. Mais je ferai quand même une vidéo dessus. Donc restez bien connecté. Donc en fait, il faut savoir que moi, je suis en recherche d'emploi. Donc je suis actuellement en recherche d'emploi, j'ai pas de travail, etc. Et en fait, dans le secteur où je suis, le code c'est très important, voire même une obligation. Parce qu'en fait, le secteur où je suis, les horaires sont assez décalés. Donc il se peut que je travaille de nuit. Donc qui dit travail de nuit, dit pas de transport en commun, donc besoin d'une voiture. Donc c'est pour ça que les employeurs en ce moment, dans mon secteur, ils recherchent énormément de personnes avec le permis de conduire. Et si on l'a pas, bah c'est mort en fait. Par exemple, moi j'ai postulé à la RATP, c'est impossible si vous avez pas le permis. Bah après ça, c'est connu ça. Aussi, pour des raisons personnelles aussi, vous pouvez très bien avoir le code et le permis. Parce que c'est toujours bien, c'est toujours mieux d'avoir sa voiture, d'être véhiculé, d'être autonome. Parce que parfois, c'est toujours mieux d'être autonome. Alors moi, je vais vous expliquer comment j'ai fait et surtout dans quel logiciel j'ai utilisé. Parce que c'est bien beau de vous dire comment j'ai fait, etc. Mais si je vous donne pas des explications, c'est nul. En fait, moi il faut savoir qu'il y a deux semaines, enfin non, avant deux semaines, il y a l'année dernière, j'avais prévu de faire le code en fait. Pour comme ça, parce qu'en fait moi de base, je voulais pas perdre de temps avec le code. Donc j'avais prévu de faire le code, donc j'étais en BTS toujours. Et en fait le problème, donc en fait, enfin je vais vous expliquer le problème, c'est que je me suis dit, vas-y, tu sais quoi Ziyad, pendant une semaine, deux semaines, tu révises. Et après tu prends une séance à la poste ou je sais pas où. Et tu passes le code. Donc en fait, au bout d'une semaine et demie, j'ai abandonné. En fait, il faut savoir que j'ai abandonné, mais progressivement, pas d'un coup. Progressivement, donc au bout d'une semaine, je commençais à moins réviser, etc. Et puis après j'ai bastaté quoi, j'ai laissé tomber. En fait, ça c'est une erreur que tout le monde fait, enfin pas que tout le monde fait, mais qu'énormément de gens font. C'est que en fait, le code c'est pas comme une formation ou un diplôme que vous avez à l'école. Parce qu'en fait, quand vous l'avez à l'école, vous avez la pression des professeurs, vous avez la pression de vos parents, etc. Donc en fait, ce qui fait que vous pouvez pas passer à côté de ça. Le bac, c'est une obligation. Pas une obligation, mais c'est très important le bac. Donc en gros, ce qui fait que là, les formations comme ça qui durent, enfin l'école, etc., les diplômes, etc., les gens, ils arrivent à les faire. Le code, c'est quelque chose qui est compliqué pour les gens à faire, tout simplement parce que personne qui vous dit de le faire, il n'y a personne qui vous donne de pression, il n'y a personne qui vous dit quoi faire. C'est vous qui devez vous gérer tout seul en fait. Et c'est ça en fait qui est facteur de démotivation. Et généralement, c'est pas le code qui démotive, mais c'est ça en fait qui démotive. C'est pas la révision des codes, etc. C'est le fait qu'il n'y ait personne derrière vous qui vous dit quoi faire et qui vous pousse en fait à passer le code et aller jusqu'au bout. Ça, c'est dur. Et en fait, la chose, la simple chose qui peut vous donner de la pression et vous faire aller jusqu'au bout, c'est de réserver une séance à l'avance. Moi, il y a deux semaines, je ne voulais pas faire l'erreur que j'avais fait l'année dernière. Donc en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais programmer une séance, enfin, une séance à la poste pour passer le code. Mais en fait, quand je l'ai programmé, je n'avais rien révisé, j'avais zéro total dans ma tête. Enfin, je me suis dit, vas-y, c'est quoi ? Dans deux semaines, je connaîtrai tout. Donc en fait, c'est ça qu'il faut se faire, c'est ça qu'il faut se dire dans la tête. Donc je me suis dit, vas-y, c'est quoi ? On était dimanche, je ne me souviens plus, on était le dimanche... On était le dimanche 13, enfin, je ne me souviens plus exactement, je vous mettrai de toute façon les dates à côté. On était un dimanche et je me suis dit, le samedi, dans deux semaines, j'ai passé le code. Donc en fait, le dimanche, j'ai réservé ces 30 euros, les réservations, pas cher, je l'ai fait sur Objectif Code. Il faut savoir qu'en fait, moi, j'ai créé un compte sur Ornica et ensuite, sur Ornica, j'ai suivi les étapes. En gros, j'ai eu mon code neuf, mon numéro, enfin, mon nom, mon prénom, etc. Puis ensuite, j'ai réservé une séance sur Ornica. Mais après, il n'y a pas qu'Ornica pour réserver des séances pour le code. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, donc sur Ornica, etc., j'ai réservé une séance dans deux semaines. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à réviser sur Ornica. Donc moi, personnellement, j'ai payé 60 euros sur Ornica pour avoir tous les cours, mais vous n'êtes pas obligés de faire ça. Je vous expliquez pourquoi. Moi, j'ai payé les 60 euros sur Ornica, j'ai commencé à suivre les cours, etc. Donc je faisais quoi ? C'est que je lisais les cours. Chaque cours, en fait, parce qu'il faut savoir qu'Ornica, c'est bien programmé. C'est qu'il se fie sur le programme officiel. Donc ils font des cours sur le programme officiel. Programme officiel, excusez-moi, il y a des mouches qui volent. Sur le programme officiel, il y a 10 notions. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des cours sur les 10 notions. Et à chaque fois que vous finissez une notion, ils vous font un questionnaire, enfin, une série de 10 questions pour savoir si vous avez compris. Donc moi, c'est ce que je faisais. À partir du dimanche, quand j'ai pris la date du code, à partir de ce jour-là, je me suis dit, tu sais quoi ? Chaque jour, je vais apprendre deux notions. Donc en gros, vu qu'il y avait 10 notions, en 5 jours, 2, 4, 6, 8, 10, chaque jour, j'apprenais deux notions. De notions, à savoir, je faisais le cours, je lisais le cours, je le comprenais, je faisais des séries. Et si j'avais une ou deux questions fausses, eh bien, c'est bon, ça allait. Si j'ai plus de deux fausses réponses, eh bien, je relis le cours. Et ça, ça s'est passé pendant 5 jours. Donc en gros, je faisais deux notions, deux séries de questions la journée, etc. Au cours des 5 jours, eh bien, j'étais apte à faire des séries de 40 questions, à savoir les examens blancs. Donc en fait, il faut savoir que moi, au début, quand je faisais des examens blancs sur Ornicar, vous allez voir si vous inscrivez sur Ornicar, c'est que les questions, de diversification de questions, ça veut dire que moi, en deux jours, j'avais des 36, 37 sur 40, parce que les questions, je les connaissais. En fait, j'avais des bonnes réponses, non pas sur les bonnes réponses en elles-mêmes, mais j'avais des bonnes réponses en fonction de, je me souviens de quelle est la bonne réponse. Et ça, ça n'a aucune logique, parce qu'en fait, vous n'apprenez pas, vous ne vérifiez pas vos connaissances, vos compétences. Et en fait, c'est ça le gros point noir de Ornicar, c'est que c'est toujours les mêmes questions. Et vous allez le remarquer, ceux qui sont déjà allés sur Ornicar, vous avez peut-être remarqué, en fait, ça, ça peut fausser les résultats, parce que moi, j'en connais beaucoup qui sont restés sur Ornicar pendant la totalité de leur temps d'apprentissage, et après, ils ont passé le code, ils l'ont raté. Parce qu'ils ne sont pas diversifiés les questions. Donc, je vous conseille quand même de commencer avec Ornicar pour faire les questions, et quand vous voyez que les questions, vous commencez à les connaître par cœur, etc., changez de site, ne restez pas sur Ornicar. Donc, moi, ce que j'ai fait, quand j'ai vu que je faisais plus de 35, je vous ai dit, c'est bizarre, parce que les questions, en fait, je les connais. Donc, je suis allé sur une autre application très connue, c'est Envoiture Simone. Donc, Envoiture Simone, j'ai créé un compte, et là, ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Les cours, ils sont gratuits, vous pouvez vous entraîner gratuitement. Moi, je n'ai rien payé, alors Envoiture Simone. Donc, je suis parti sur Envoiture Simone, j'ai écrit mon compte, j'ai lu le cours. Après, je n'ai pas lu comme je faisais sur Ornicar, je lisais ce que je pouvais, sur les notions que j'avais mal compris. Et ensuite, je relisais le cours, etc., et je faisais des questions. Et ce qui est bien sur Envoiture Simone, c'est que je crois qu'il y avait des examens blancs, il y avait 40 séries. Et sur les 40 séries, c'était toujours des questions différentes. Ou sinon, il y avait toujours une ou deux questions qui revenaient, mais c'est tout. Sinon, c'était toujours des questions différentes. Et en fait, les premières questions, je faisais 25 bonnes réponses, 26, 27, hors sujet de ce que je faisais sur Envoiture et je me suis rendu compte qu'en fait, heureusement, j'ai changé de site parce que si j'étais resté sur Envoiture et que j'aurais pris la confiance sur Envoiture, c'est sûr qu'il y aurait des questions que je n'aurais pas traitées et que j'aurais peut-être raté le jour de l'examen. Je ne suis pas tout à l'heure, j'ai commencé à faire les séries, etc. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et je suis arrivé jusqu'à la série 25-30. Et jusqu'à la série 25-30, je n'arrivais jamais à dépasser les 30 bonnes réponses. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais une feuille et à chaque fois, donc je revenais sur les premières séries que j'avais faites et les erreurs que j'avais faites, je les écrivais dans une feuille et en haut de la feuille, j'écrivais les erreurs que je fais. Deux points. Et ensuite, je mettais toutes les erreurs que je faisais. Ensuite, quand j'ai regroupé toutes les fausses erreurs de toutes les questions, j'apprenais les feuilles que j'écrivais. Donc en gros, on va dire, c'est un peu ma fiche de révision. Et à partir de là, je refaisais les séries, séries 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je refaisais aussi d'autres, dans d'autres sites, bien évidemment. Je refaisais. Et là, mes résultats, ils ont commencé à augmenter. Je suis passé de 25-26-27 de moyenne à 32-33 de moyenne. Ce qui est top. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous passez le code, les questions, elles sont beaucoup plus faciles que ce que vous ne les apprenez. Moi, je faisais des 32-33 bonnes réponses. Parfois, je faisais 35, 36, voire 38. Je me souviens, il n'y a qu'une fois que j'ai fait 38 sur 40. Une fois que j'ai fait 38 sur 40, j'ai commencé à faire ce score-là 3-4 jours avant l'examen, pour vous dire. 3-4 jours après, avant l'examen, je faisais ce nombre d'erreurs-là. Donc c'était bien. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours réviser tous les jours, avoir de la régularité, faire des séries tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça qui fait que vous allez apprendre et que vous allez réussir l'examen. C'est ça la clé de la réussite. Il faut savoir que, bon, si vous ne le savez pas, comme j'ai oublié de vous le dire, je l'ai eu en une fois. Je ne l'ai pas passé qu'une fois, je ne l'ai eu une fois. Je n'ai jamais raté le code. Ensuite, arrivé le jour de l'examen, je stressais. Parce qu'en fait, la veille, je faisais des erreurs quand même. Je faisais 32, 33, 34. Donc c'est normal. Comme je vous ai dit, les questions sont plus faciles. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, si je fais 32, 33, 34, je peux réussir à avoir plus avec l'examen. Donc en fait, moi, c'est dans un hôtel. Ce n'est pas à la poste. Moi, c'est dans un hôtel. Donc je suis rentré, il y avait des gens, on était 6, 7. En fait, on vous pose sur une table. On vous installe. Et en fait, dans chaque table, il y avait des tablettes. Et en fait, les tablettes, elles sont connectées à un casque. Ça veut dire qu'en gros, moi, ce que je pensais, c'est que l'examen, on le passait comme au code. Enfin, comme à l'auto-école. Mais en fait, pas du tout. Si vous le passez en mode candidat libre et surtout sur Objectif Code, vous allez voir, c'est des passages individuels. Et bien, par exemple, vous mettez comment ça. En fait, en gros, vous mettez le casque. Celle qui vous surveille, elle vous dit, voilà, lisez les instructions, comment ça se fait tout. Ensuite, quand vous avez fini, elle vous dit de commencer. Et en fait, ce n'est pas sur la même vidéo. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir fini avant et des gens qui peuvent avoir fini après. Mais globalement, vous finissez tous en même temps. Moi, quand je me suis levé, tout le monde s'est levé. Donc en gros, moi, quand j'ai fait les questions et tout, donc j'ai fait les questions et je me souviens qu'il y avait 5... En fait, moi, dans ma tête, je faisais quoi ? Avant de l'examen, je me suis dit, vas-y, c'est quoi ? À chaque fois qu'il y a des questions que tu hésites, tu ne la comptes pas, en fait. Tu vois ? Donc en gros, je suis arrivé à la 40e question et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait 8 questions sur ce que j'avais hésité. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque tu hésites, en fait, sur une question, elle est potentiellement mauvaise. Vous comprenez ? Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, j'ai fait 8 mauvaises réponses. Parce que si tu hésites, enfin pour moi, en tout cas, j'ai 80% de chances qu'il y a des fausses, en fait, la question. Donc j'avais compté 8. Donc je me suis dit, vas-y, c'est mort, je n'ai pas. On sort, on sort tous et tout. Et en fait, la monitrice, elle a les résultats directement. C'est-à-dire, elle vous dit si vous l'avez ou pas. Et moi, je n'étais pas prêt. Moi, je pensais qu'il fallait attendre un délai et tout, tu vois. Mais non, en fait, parce qu'on vous envoie le mail directement, mais en fait, vous n'avez pas le temps de voir le mail avant. Parce que vous sortez, etc. Vous demandez aux autres s'ils ont, voilà, s'ils ont une bonne réponse et tout. Si voilà, quand ils ont stressé, etc. Et en fait, après la monitrice, elle vous dit, venez avec moi et tout. Donc on est tous venus, on a fait tous un cercle. Elle nous a dit, donc voilà, un tel, tu as félicitations, tu as fait deux erreurs. Un tel, tu as fait félicitations, tu as fait trois erreurs et tout. Bien évidemment, il y en a eu qui ne l'ont pas eu. Bon, allez, on était six sur les six. Il n'y en avait que deux qui ne l'ont pas eu. Il y en avait une, je crois qu'elle avait fait six erreurs, la poisse. Moi, si je fais six erreurs, j'aurais abandonné parce que six erreurs, j'aurais eu le seum quand même. Six erreurs. Tu n'as pas le seum un peu ? Il y en avait une, elle avait six erreurs, elle ne l'a pas eu. Il y en avait un autre, elle en avait fait neuf. En fait, elle venait autour et en fait, elle me dit quoi ? Elle me dit, j'ai zéad. Après, elle me dit, oui, c'est moi, c'est moi. Après, elle me dit, tu as fait cinq erreurs. Et là, je dis non, non, j'ai fait cinq erreurs. Cinq. Genre, en gros, je l'ai eu, mais de justesse, en fait, de ça. Et en fait, moi, quand elle m'a dit, en plus, elle me l'a dit, elle m'a dit, ouais, félicitations, vous l'avez eu de justesse et tout. Et moi, quand elle m'a dit ça, je me dis, ce qui compte, c'est que je l'ai eu parce qu'en vérité, quand vous passez l'examen du permis de conduire, on ne va pas vous demander le nombre d'erreurs parce qu'en fait, je reconnais moi qu'ils ont regretté, qu'ils étaient dégoûtés d'avoir fait cinq erreurs. Il faut penser aux autres qui ne l'ont pas eu, en fait. Si vous avez fait cinq erreurs, soyez contents, soyez heureux. Il y en a, regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a eu une, elle a fait six erreurs. À une réponse près. Non, franchement, moi, j'aurais eu le seul à sa place. Donc, voilà, ce qui fait que je l'ai eu en deux semaines. Je l'ai eu la semaine derrière, d'ailleurs. Donc, franchement, je suis trop content. Et en plus, quand vous passez le code, dans vos têtes, vous vous dites, enfin, je suis débarrassé. Parce qu'en fait, l'épreuve pratique, c'est une épreuve, vous prenez du plaisir à la faire. Le code, c'est trop théorique, en fait. Mais en fait, moi, j'ai bien aimé apprendre parce que voilà, c'est le code et tout, tu vois. Mais tout ce qui est théorique, tout ce qui est théorique, en général, on n'aime pas, en fait, tu vois. Donc, voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, c'est l'heure de la conduite. Donc, de toute façon, je pense que je ferai des vidéos dessus pour vous expliquer tout ça. Là, pour l'instant, je ne suis pas encore inscrit. J'attends les moyens financiers pour m'inscrire. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner encore une fois, ça me ferait très plaisir. N'hésitez surtout pas aussi à faire un tour sur ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et si vous abonnez, merci encore de votre soutien. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.